Circuit Colericard, 5 km 8, septembre 2007. Attention donc à la sortie des stands, ne pas couper la ligne blanche sur la gauche, ne pas perturber les voitures qui arrivent en plein ligne droite. Là nous arrivons à la fin de la ligne droite des stands pour prendre la chicane de la verrie. Première chicane, donc virage serré à gauche. On rentre très très tard dans cette courbe, on prend bien le vibreur à la corde et le deuxième virage à droite aussi à la corde pour réaccélérer le plus tôt possible sur la partie gauche du circuit. On reste sur la partie gauche en montant les rapports, donc le troisième dans l'IS de la verrie, le quatrième, le cinquième où on approche le virage de l'hôtel. Ici un gros freinage à 120 mètres environ. On garde le pied sur le frein jusqu'à l'entrée de la courbe sur le point de corde. Et nous pouvons réaccélérer pour prendre tout de suite l'autre corde du virage serré à gauche. On essaye de maintenir la corde ici sans devoir trop accélérer. Gros freinage ici, deuxième, on braque aussi très tard, là très peu de motricité, on regarde loin et on accélère. Troisième très tôt, on peut prendre le droit à la corde assez tard. Tout en accélération, on laisse déporter la voiture sur la partie gauche du circuit, quatrième, et là on entre sur la ligne droite du Mistral. Attention à ce gauche très rapide en quatrième, qui referme à la sortie. Et là on voit les traces, un virage très délicat qui a tendance à faire survirer la voiture et à partir en tête à queue sur la partie gauche du circuit. Donc regardez loin à la sortie de cette courbe et on entame la ligne droite du Mistral à pleine vitesse, donc cinquième, sixième, environ 260 km heure au volant d'une Ferrari Challenge. Gros freinage pour la chicane nord. Le freinage s'effectue à environ 150 mètres. Et très très gros freinage ici pour placer la deuxième à l'entrée de la chicane nord, donc un gauche très serré, on reste sur la gauche de la piste. Troisième ici, important de prendre le vibreur à droite et de réaccélérer le plus tôt possible, ce qui conditionne la ligne droite suivante en direction du virage de signe. On reste là sur la partie gauche, on enchaîne cinquième et on va se préparer pour la grande courbe de signe, une grande courbe très rapide à droite. On va freiner très légèrement à environ 150 mètres pour reprendre les gaz très tôt, regarder très loin et ici à la corde déjà avoir un maximum de gaz. On laisse sortir la voiture sur la partie gauche de la piste en cinquième vitesse. Ici on rentre dans le double droit du Bosset, donc très technique, on rentre en quatrième. On garde le pied sur le frein tout en longeant la ligne blanche à droite. On réaccélère un tout petit, une fraction de seconde sur le point de gauche, le point de braquage qui est très tard. Là on reprend les gaz à droite et on est en pleine accélération, on sort à du côté droit de la piste pour revenir sur le gauche très délicat qui se fait en deuxième. On va freiner très tard, on braque très tard et on réaccélère sur la partie droite de la piste où on va longer la ligne blanche dans la courbe du Gard-Laban. Ici tout en quatrième, cinquième, très rapide, attention de bien mettre le volant droit lors du freinage ici. Quatrième, troisième, on se laisse déporter sur le milieu de la piste. On revient sur le point de corde très très tard à gauche pour venir ici en freinage assez tard en deuxième et on réaccélère sur la partie droite, ce qui nous conditionne donc toute la ligne droite des stands. On revient sur le point de corde très tard, on revient sur le point de corde très très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. On revient sur le point de corde très tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti.